Jean Mouton, dans la première période de la Renaissance, c'était le compositeur le plus connu avec Josquin Després. Il était reconnu par le pape Léondis, qui l'admirait beaucoup. Il a écrit des pièces à l'occasion de l'entrevue qu'il y a eu entre Léondis et François Ier au mois de décembre 1515. C'est un compositeur qui a été très actif auprès d'Anne-de-Bretagne, tout d'abord. Il a été aussi actif à la chapelle de Louis XII, puis après François Ier, tout naturellement. Il est allé à la bataille de Marignan. Ce sont des personnages, des rois auxquels il était associé. Il est allé à la bataille de Marignan. J'ai construit le programme en quatre épisodes. Un épisode sur Anne-de-Bretagne, un épisode sur Louis XII, un épisode sur François Ier et sur Marie Toudor. J'ai associé à chaque roi, à chaque prince, une pièce, un bout d'une messe. Sous-titrage Société Radio-Canada La musique est magnifique. Elle est aussi variée. Même à l'intérieur d'un moté, ces moutons, il a toujours essayé qu'il y ait des duos, des biscynomes, des trios d'Equator et des réponses à quatre voix, à huit voix. Je pense que les gens sont touchés par l'harmonie elle-même. Parce qu'il a écrit des accords qui s'enchaînent, qui sont parfois assez surprenants. Et surtout dans des modes qui sont toujours caressants pour l'âme. Qui sont notamment le mode demi. Le mode demi qui est à la Renaissance. C'est le seul mode d'ailleurs, la seule tonalité qui est décrite comme le mode de la lamentation. Il est parfois plus moderne que les compositeurs du début du XVIe siècle. Alors que lui, il a été principalement actif fin du XVe et tout début du XVIe siècle. C'est un compositeur très prolixe. Il a énormément écrit. Principalement la musique religieuse. Il y a très peu de chansons. Jusqu'à Néprès et Jean Mouton sont des compositeurs qui ont été assez révolutionnaires en leur temps. Ils ont écrit dans différentes formes. Et surtout, il s'est essayé, au niveau harmonique, à utiliser des choses qui n'avaient pas été faites avant. Il y a notamment de certains motés ou certaines pièces qui sont très dissonantes pour l'époque. Et aussi le jeu, le jeu avec ses canons, ses doubles canons. Il a aussi écrit des pièces avec des grands effectifs. Des pièces à huit voix notamment. Qui à l'époque n'existent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada On s'est intéressé à ce compositeur-là. C'est le fait que l'ensemble soit en résidence dans la ville de Saint-Omer. Jean Mouton qui est né à une trentaine de kilomètres de Saint-Omer et qui a été actif d'ailleurs à Saint-Omer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti !